Oui, d'ailleurs, pour reprendre la première question, la première partie de la question en ce qui concerne le retail spécialisé, on a déjà pas mal de demandes qui viennent en cours sur ces secteurs-là, dont la beauté, dont le bricolage, la décoration, le sport, l'alimentaire spécialisé, par exemple le bio ou le premium, ou aussi, par exemple, le domaine de la santé, à la fois via des groupements ou des laboratoires. Donc des demandes, il en existe plein, parce que les méthodes éprouvées en grande consommation attirent donc les autres secteurs plus spécialisés. Alors pour répondre à la question sur les spécificités de ces secteurs, il y en a quand quelques-unes, effectivement. D'une part, en distribution spécialisée, le premier point, je pense qu'on peut citer, c'est que, en catégorie management, on participe peut-être plus vite et plus simplement à définir la stratégie d'enseigne. Il faut pas oublier que catégorie management, ça a bien été créé pour incarner, supporter la stratégie d'enseigne. Les catégories sont là pour ça. On a une catégorie de destination, c'est une catégorie qui crée le trafic. Et puis, les catégories routines ou d'impulsion qui génèrent le panier. Et ça, c'est certainement un petit peu plus facile à organiser dans du retail spécialisé où il y a moins, finalement, d'univers et catégories différentes. Voilà. Donc, c'est le premier outil et on dialogue plus, en fait, avec la stratégie d'enseigne, premier point. Deuxième point, l'histoire du parcours d'achat, c'est vraiment inhérent au catégorie management. On est centré client et client consommateur, shoppeur, acheteur. Donc, cette notion-là, elle est vraiment à la base du catégorie management. Et donc, quand toutes ces enseignes qui avaient souvent déjà des sites marchands se sont dit, il faut qu'on fasse du cross-canal, elles ont, comment dire, été presque obligées de passer à des logiques clients. Et là, le catégorie management est très équipé, en fait, pour répondre à ces sujets, ces problématiques de cross-canalité centrées autour du client. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, on peut peut-être dire aussi qu'en termes d'organisation, le catégorie management a toujours essayé de faire sauter un peu les silos organisationnels, faire travailler de manière alignée, en fait, tous les opérationnels pour mieux délivrer en magasin pour le client au sein d'une catégorie ou d'un univers. Et c'est vrai que c'est peut-être plus simple, finalement, à réaliser dans des structures qui sont moins lourdes en termes de personnes et de métiers. Donc, pour ces trois raisons, je pense que, en fait, voilà, c'est très approprié aussi au secteur spécialisé, même si on est parfois moins équipé de données et tout. L'esprit, en tout cas la philosophie, est très adapté.